Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà la route, quoi de mieux. N'est-ce pas ? Voici le progrès. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus ? Une fois de plus, sous vos ovations, applaudissons notre chère fille. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Cette messe, c'est une messe d'action de grâce. Quand nous écoutons ce qu'on nous dit sur la maman, maman Pauline, cela doit nous interpeller. Dieu aime qui donne avec joie. Qu'est-ce que je peux donner? Les gens peuvent dire, moi, je n'ai rien à donner. On a beaucoup de choses à donner au Seigneur. Déjà, notre temps, quand nous allons à l'église, l'effort que nous faisons, que nous nous accordons pour aller à l'église, pour rencontrer le Seigneur, pour le louer, c'est déjà un pain qu'on donne au Seigneur. Lorsque nous donnons même de notre sueur, c'est déjà quelque chose. Lorsque nous donnons même notre petite quête, nous nous offrons nous-mêmes avec nos Seigneurs, en même temps que le fruit de notre sueur. Beaucoup n'y pensent pas qu'ils font un grand geste lorsqu'ils donnent à l'église. Et même de sa pauvreté, Jésus a remarqué dans la Bible le bol de la pauvre veuve, la veuve. Elle a donné deux pièces, Jésus a dit, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. On n'a pas besoin d'être riche pour commencer à partager. Et d'ailleurs, on remarque que ceux qui sont les plus pauvres, ce sont ceux qui partagent davantage. Ce n'est pas parce qu'on a des fortunes énormes qu'on est tellement généreux. Beaucoup les ont, mais ne partagent pas du tout. Au contraire, ils cherchent à rajouter favorablement la parole reçue et d'essayer de la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il fallait choisir comme texte. Je me suis dit que les textes d'aujourd'hui, qu'on va lire dans l'église universelle, arrivent à propos. Il est question de patin, il est question de pain. Je suis sûr qu'il y en aura ici tout à l'heure. Il y aura du poisson, j'imagine, parce qu'on est la maman qui était ici et qui est l'objet de notre rassemblement. C'est une maman qui avait l'aimé large. Elle aimait partager. Je crois que ses fils et ses filles vont faire ce geste tout à l'heure avec nous tous qui sommes là. Alors, la première lecture, je crois que c'est bon qu'on y revienne. On parle de Jérobois, fils de Salomon. Salomon, dont l'intelligence était légendaire. Les gens quittaient des contrées lointaines pour aller écouter seulement Salomon. Salomon qui a su demander seulement l'intelligence pour guider le peuple de Dieu qui lui était confié. Il n'a pas demandé la fortune. Voilà déjà un signe de sagesse. On lui a dit, demande-t-il tout ce que tu veux. Voilà le peuple que le Seigneur me confie. J'ai besoin de la sagesse, de l'intelligence pour guider ce peuple. Voilà quelqu'un qui se prête comme leader et qui a besoin de tout comme Dieu. Alléluia 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 Seigneur, Seigneur, tu n'ou pas me les pas, J'ai été le vrai, j'ai été le vrai, j'ai été le vrai, Seigneur, Seigneur, tu n'ou pas me les pas. J'ai été le vrai, 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 j'ai été le vrai Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501